Sur le numéro du kiosque de ce 10 juin 2024, alors un seul sujet ce matin, c'est le gouvernement Judith Souminois. Le programme a été déposé au niveau de la chambre du Parlement, c'était samedi, après que la première ministre Judith Souminois ait recueilli tous les problèmes des différents députés, le député national de la République démocratique du Congo. Elle a déposé son programme au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons taper sur ce programme. La première ministre était aussi face au député national, membre de l'Union sacrée, à qui elle a demandé le soutien pour l'investiture de son gouvernement qui est donc prévu demain, mardi. Voilà, nous allons analyser, commenter le programme du gouvernement Souminois qui est structuré en six piliers qui reflètent les six engagements du chef de l'État qu'il avait présenté lors de son investiture aussi lors de la campagne électorale. Si le temps nous permet, nous allons nous rendre aussi au niveau de la chambre haute du Parlement, où il y a des tractations pour l'installation du bureau définitif. On parle de prétendants, c'est notamment le nom de Jean-Michel Sama-Lukondé, l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. On va en parler avec nos invités ce matin. Ils sont à trois. Éric Bissédo est face à Pascal Oronje, ainsi qu'Isaac Ongoenja. Merci de nous suivre. Pascal Ongoenja, bonjour, bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour à mes amis qui sont sur le plateau, bonjour également à nos différents téléspectateurs qui nous suivent maintenant. En tout cas, je venais avec beaucoup de précipitations, je connais un cas en route. Et voilà, Dieu merci qu'il est arrivé, je suis le premier à prendre parole. Et donc, mon retard n'est pas justifié. En tout cas, merci. Je crois que nous allons faire une bonne gymnastique d'analyse des questions qui intéressent la vie de notre pays. L'important dans tout ce que nous faisons, c'est, au fait de mon point de vue, aider les décideurs, ceux qui ont le gouvernail de la gestion d'aujourd'hui, à pouvoir comprendre ce qu'ils ont comme défis pour le pays, et aussi, à nous-mêmes, à pouvoir nous interpeller, nous comme citoyens congolais, à intérimiser ce qu'on va voir comme aussi problème dans notre pays, parce que, respectant la pensée d'Héraclite, nous faisons tout coup de tout passe, ceux qui sont aujourd'hui, qui détiennent le gouvernail, pas forcément qui vont le détenir demain. Et donc, si on a une lecture globante sur la nécessité de la protection des choses au pays, je crois que c'est ce qui est le plus important pour nous tous. Voilà ce que nous faisons comme travail chaque matin lorsque nous passons sur votre plateau. Merci. Voilà. Merci Pascal Ounjé. Eric Bicelou, bonjour. Bien à vous. Oui, bonjour. Je salue Pascal. Je n'ai pas pu rentrer. Je salue mon co-débatteur. Également, je vous salue généreusement. Un bon début de semaine, notre spectateur du kiosque. Et au Congolais, permettez que je présente mes condoléances à nos constituants de l'Est, particulièrement à Béni, où, depuis mardi dernier, il y a un effroyable massacre qui se commet en toute impunité, où successivement sont massacrés les Congolais, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine. Jusqu'à ce jour, il y a des corps qui sont encore recherchés. Et c'est un peu étonnant que les députés nationaux, qui sont censés être ceux qui doivent parler pour la population, soient inquiets de leur propre sort et de leur propre motion, de leur propre vote, que du massacre qui se déroule actuellement dans la République démocrate, c'est du Congolais, particulièrement à Béni. Et donc, il faudrait que ce genre de comportement d'irresponsabilité, ou bien d'insouciance, cesse. Kinshasa n'est pas en dehors de la République, Béni non plus. Donc il faut, à un moment, une certaine vérité. Ce n'est pas parce que nous jouons un match de football que nous devons oublier que nous sommes un pays où la population meurt pour de simples raisons qu'elle est née en République démocrate du Congolais. C'est une responsabilité. Donc j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Et parler de la nation en toute quiétude. Ok. À ça que c'est encore l'œuvre des ADF, là. On voit une énième œuvre des ADF, et il n'y en a pas que, malheureusement. Mais c'est quand même aussi inquiétant de constater que, si je n'abuse, les FRDC sont alliés avec les Ougandais pour pouvoir traquer les ADF qui sont des Ougandais. Mais si vous regardez, ils viennent de commettre des élections en République démocratique du Congo. Tout en sous-entendant que, d'ailleurs, à Béni, ils sont arrivés habillés comme des oisalendos. Les populations les ont confondus avec les oisalendos. Ils se sont dit être des oisalendos en rassemblant la population. Ils ont commencé à commettre ces massacres. Notamment, il y avait un policier, quelqu'un des services d'enseignement, d'après Actualité CD, qui a remarqué que ce n'était pas des oisalendos. Donc, pour vous dire que, tellement la confusion règne à l'aise entre, on ne sait plus, qui représente l'autorité, qui représente l'État, le fait d'avoir, de s'appuyer sur des groupes qui ne sont pas formels, qui ne sont pas de FRDC, crée cette confusion qui, malheureusement, coûte la vie à nos Congolais, qui font confiance effectivement aux oisalendos ou à FRDC. Mais je pense qu'il aurait été difficile d'y s'identifier à FRDC sans des éléments adéquats. Mais par contre, il est facile de se présenter comme un élément de oisalendos plutôt que de la FRDC. Ces confusions-là, il faudrait que cesse. L'État prenne conscience qu'il y a sa coûte de vie. C'est que ce manque de discipline, au regard même de la construction de la République. Voilà. Merci à vous, c'est vous. Isaac Ngoïda, bonjour, bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour à tout le monde qui aime ce magazine Kiosk, qui traduit ce qui se passe réellement dans notre pays, les activités politiques et tout là. Et je peux vous dire aujourd'hui que cette émission inspire aussi. Moi, je suis à Brésalier, vous le savez, ce matin, il y a des endroits où ils ont même promis de mettre un écran géant pour regarder Kiosk chaque matin. Et je profite de cette même occasion pour saluer le PDG d'Oukouré et également Claude Morel, Juska et puis Djokabou, qui soutiennent Kiosk en le regardant. Et à la place, il y a aussi les gens à le regarder. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très cruciale dans notre pays. Je suis dit, parfois, Eric, qu'il en parlant de ce qui se passe à l'Est. Vous savez, j'ai eu à faire plus de 14 ans d'enquête pour comprendre un peu le conflit armé à l'Est. là-bas, de 2005 jusqu'en 2018. C'est quand j'ai compris les vrais problèmes et les nœuds du problème. Et j'ai cessé de fréquenter l'Est pour la dernière fois en 2018. Mais de 2005 jusqu'en 2018, et régulièrement, je suis arrivé là où, vous verrez, aucun bureau des efforts d'essai, aucun bureau de la police, mais vous verrez un petit poste de la MONUSCO. C'est-à-dire que la situation sur place là-bas est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut changer de paradigme aujourd'hui. On cherche la solution pour mettre fin à la guerre de l'Est en utilisant la diplomatie. C'est pas exprimé. Mais là, regardez, pendant 18 ans de règne de Kabila, on a suivi cette voie diplomatique sans résultat. Cinq premières années du pouvoir de Tshisekédi sans résultat. Moi, j'ai toujours dit, si le conflit à l'Est de la RDC était un problème réel entre Africains, c'est-à-dire un problème entre le Rwanda et la RDC, les voisins tels que Congo-Brasa, plusieurs fois le président s'assoie à essayer à réconcilier Kabila et Tshisekédi plutôt, et Kagame, ça n'a pas marché. Lorenzo, ça n'a pas marché. Parce que le vrai problème, tout le monde le sait, c'est pas Kagame. C'est ça le vrai problème. Et je vous dis, Gisèle, les Occidentaux sont sérieux. Les Blancs sont sérieux de manière générale. Ils prennent leurs responsabilités, leurs engagements. Moi, je ne pense pas que la France, les États-Unis ou l'Angleterre peut condamner le Rwanda au moment où eux-mêmes l'utilisent. Vous voyez ? Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut utiliser le média, laver les cerveaux du Congolais, que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je pense que la solution à la guerre de l'Est, si nous laissons ça, entre les mains du gouvernement, c'est une longue histoire, Gisèle, je crois. Le plan est conçu pour 30 ans. J'ai des écrits, je voudrais publier par rapport à la guerre de l'Est, la résurrection du plan des 30 ans. C'est une guerre conçue et implantée pour 30 ans. Moi, avec ma connaissance, c'est l'anglais, j'ai lu beaucoup de documents confidentiels sur la guerre de l'Est et la mission des Nations Unies en RDC. Tant qu'il y a cette mission qu'on appelle MONUSCO, appelée même l'armée russe qui vient à l'Est, la guerre sera toujours là. Je l'ai dit ici l'autre fois qu'avant d'abattre un serpent, il faut repérer sa tête. Vous détruisez la tête du serpent, c'est tout le serpent que vous aurez détruit. Merci Isaac. Excusez-moi, ça nécessite de récadrer mot. On ne peut pas dire que le Rwanda n'est pas un problème. Le Kadam n'est pas un problème. Le Rwanda c'est un problème, parce que là je comprends les contradictions. Et si c'est la puissance, elle passe par le Rwanda. Le Rwanda devient également un problème. Ils devraient un problème, c'est un, deux, deux. Mais si c'est la puissance, comment on ne peut pas passer par la diplomatie ? C'est-à-dire que notre voie, la résolution de la question, c'est la diplomatie. Parce qu'avec cette puissance, vous allez faire quoi ? Vous irez faire la guerre avec la France à partir d'ici, vous irez faire la guerre avec les Etats-Unis à partir d'ici, vous irez faire la guerre avec la Belgique à partir d'ici. Il faut maintenant chercher des voies diplomatiques pour résoudre le problème. Et si on passe par ces voies, je crois qu'on ne peut qu'encourager. Troisièmement. D'abord, diplomatie, ça a pris du temps. Troisièmement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas résolu. Le problème, il est vrai. Il a été pensé depuis longtemps. N'est-ce pas ? La faussée est si profonde. Donc il a fallu maintenant aussi réfléchir sur le temps et voir comment résoudre le problème. Pas longtemps, ici, à chaque fois, je vous parlais ici des infiltrations. Mais c'est un travail qu'il fallait travailler. Je crois qu'il y a trois ou quatre jours, j'ai fait mon émot, j'ai balancé plus de 15 officiers, visiblement devus, en tout cas des nationalités rwandaises, qui ne s'expriment qu'antinia Rwanda. Mais ils étaient ici. Ils ont rejoint l'1-23. En d'autres termes, ça voudrait dire quoi ? Nous avons été infiltrés. Alors lorsqu'on parvient à résoudre ce problème, on ne peut pas dire que les cinq ans sont passés comme ça. Ça veut dire qu'on était en train de résoudre les problèmes. N'est-ce pas ? On était vraiment très profonds. Et les efforts qui sont fournis, on ne peut pas donner l'impression comme si rien n'est fait. Et nous sommes comme ça. Non, le travail s'est fait. Mais c'est simplement que nous avons été très sérieusement détruits. Et voilà pourquoi il faut aller sur le temps, petit à petit, pour résoudre le temps. Non, ce n'est pas qu'il faut toujours du temps. Nous devons être plus décisifs, plus déterminants. Mais nous ne pouvons pas dire que rien. Le rien, là, c'est fort. Mais sinon, le travail s'est fait, surtout ici, principalement, sur la problématique de l'identification. C'est comme ça que Paul Kagame disait même la fois passée, vous n'allez pas gagner la guerre. Mais il savait, je vous donne un cas d'illustration. Je suis au ministère de l'Intérieur au début. Nous allons ici à Kisantou. Il y a une route qui va jusqu'à la frontière avec l'Angola. Quand vous êtes dans la frontière, les éléments angolais de l'autre côté sont très bien équipés. Véhicules, habillements, moyens de communication, ainsi de suite. Ils sont très bien équipés. Armement aussi. Mais quand vous êtes chez nous, il n'y a pas armement, il n'y a pas moyens de communication. Ils n'ont même pas d'endroit où ils peuvent s'abriter. S'ils sont deux ici, vous allez parcourir au moins 20 à 30 kilomètres pour trouver notre poste. C'est dans ces conditions que nous nous sommes. Mais choisir la rotation, les avions viennent, les véhicules viennent, ils changent et les gens, ainsi de suite. Donc, c'est le problème que nous avons. On s'est fait organiser plus que nous, c'est ça ? Justement, c'est pas un débat. C'est pas un débat, mais c'est vrai que les gens permettent d'ajouter un mot. C'est le paradoxe. Qu'est-ce que tu dis ? Parce que si tu viens d'épouser également sa thèse, et moi je le réjoint, c'est-à-dire que le Rwanda ne peut pas être un problème. Le Rwanda s'appuie sur nos faiblesses. C'est pas le Rwanda le problème. Nous avons la capacité, on le dit, militairement, d'un vailleur qui doit... Non, mais restez dans sa problématique. Il dit, n'est-ce pas ? Il a fait des études depuis longtemps, il a donné même l'échéance, il s'est rendu compte que le Rwanda n'est pas un problème. Le problème, c'est la puissance. Ceux qui utilisent le Rwanda. Le problème, c'est à son niveau... Moi, j'interviens par rapport à la problématique telle qu'elle est posée. Et donc, si ce n'est pas le Rwanda, ça veut dire que nous devons maintenant attaquer la cause pour lui, ses puissances. Et en attaquant sa puissance, il dit, on ne peut pas passer toujours pas de voie diplomatique. Alors, je m'interroge, par quelle voie devons-nous maintenant passer ? Moi, j'ai confiance en cette nation. Attends, c'est une parenthèse, on va d'ailleurs très vite faire. Moi, j'ai confiance en cette nation. C'est sûr. J'ai confiance en nos forces. J'ai conscience aussi de nos faiblesses. Et je reste d'avis que le Rwanda ne peut pas présenter un problème. Par contre, à la plus prononciée de nos propres faiblesses, de nos propres différences au sein de la nation et des intérêts particuliers qui prédominent aux intérêts... Mais ce n'est pas le problème de votre... Effectivement, quand tu évoques le cas le plus patent, comment il se peut que dans un poste frontalier aussi important, quand on voit les rapports de force en face, on voit comment sont traités les simples policiers et on n'a pas la capacité de garantir le même service public ou notre même sécurité aux forces armées. Il se pose un problème. Et un autre fait qui est tout à fait pour moi patent, garde républicaine. Est-ce que ce problème des généraux se pose dans la garde républicaine ? Non. Mais c'est-à-dire quoi ? Nous savons résoudre ce problème. Et pourquoi nous ne le résoudrons pas ? C'est-à-dire que la garde républicaine ne se pose pas ce genre de problème. Oh, d'infiltré. Il ne se pose pas. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que dans l'armée ordinaire se pose ce problème ? C'est-à-dire qu'on laisse pourrir la pomme parce qu'on sait qu'on a des intérêts. Ou bien il y a des gens qui en a pas des intérêts. Mais là, il y a un travail qui est en train de faire. C'est-à-dire qu'on a quand même fait quelque chose. Le fossé est tellement grand qu'il faut du temps pour ça. C'est-à-dire que vous avez dit, Pascal ? Oui. C'est-à-dire que je ferme la parenthèse. Oui, oui. Parce que c'est juste un petit mot et puis on pourra faire ça. Je dis ceci. Quand j'ai dit que le problème n'est pas le Rwanda, demain, quand même il peut donner aux M23, il s'est retiré, il rentre à Luganda. Mais ce n'est pas la planète. De 2013 jusqu'en 2023. Et jusqu'en 2021, il n'y avait pas de M23. L'Est était en fait. C'est quand vous ne voyez, vous ne comprenez pas les enjeux de la guerre. Cinq ans vient de passer. C'est comme deux jours. On arrivera en 2028. Vous laissez toujours la sécurité à l'Est. Je ne dis pas qu'il faut s'en claquer aux Français. Quand l'UDP s'était en dehors du pouvoir, qu'est-ce qu'on disait ? On attendait. Oh, si nous arrivons au pouvoir, on va négocier avec les Américains. On va leur donner plus que ce que le Rwanda leur donne. La guerre va s'arrêter. Cinq ans vient de s'écouler. Et les cinq prochaines années, c'est comme deux jours. Je vous jure. Mais là, je veux conclure en disant ceci. Il y a des efforts qui sont en train. Mais regardez, si ce n'était pas les problèmes, si les Rwandais n'étaient pas utilisés, c'était vraiment les problèmes personnels de Kagame. Moi, là où j'ai trouvé, j'ai vu la sagesse du président Tshiseké dans ce point-là. Beaucoup de gens l'ont critiqué, ne l'ont jamais compris. Le fait d'adhérer à l'EAC, ça devait obligatoirement, il se fait arrêter la guerre. Parce que la charte de l'EAC stipule que quand un état de l'EAC est en difficulté, toutes les forces de la région se convergeront pour imposer la paix. Le vrai problème, c'est que le gouvernement n'a pas réussi à vulgariser la population avant qu'on adhère à l'EAC. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'EAC, c'est quoi ? Je dis ça ce matin, l'EAC, si vous voulez comprendre ça, c'est un prototype de l'Union Européenne. Ça veut dire que c'est un même pays. Donc, le fait que nous avons adhéré à l'EAC, ça devait automatiquement mettre fin à la guerre de l'Est. Mais le problème, ce n'est pas le Rwanda. Et on ne doit pas s'attaquer aux Américains, mais il y a ou aux Français, là. Pourquoi alors ? Non, 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 ce qui me choque, c'est quand notre gouvernement demande aux Français, aux Anglais et aux Américains de contener le Rwanda, mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous proposez quoi ? Parce qu'on ne doit pas s'attaquer aux Américains, on doit faire quoi, là ? Je disais, tu es congolaise comme moi. En une phrase, il faut sensibiliser la population, que chacun, chaque citoyen prenne sa responsabilité. Je vais vous donner un exemple. Mais ça va mettre fin à la guerre. Sensibiliser comment ? Bon, sensibiliser comment ? Je disais, toi, tu as l'outil de sensibilisation. Pas combien de chaînes de télévision ? Et ça va taire les armes. Je disais, à l'époque, on avait une seule émission à la radio. Et quand Bayer ou les cacas en grandissait, il avait une émission intitulée MPRP Bissot. Il a réussi à inculquer le mobutisme dans tous les émotions des Congolais. Et quand il terminait son émission, il disait, Il s'attaquait à tout le monde. Tout le monde comprenait que non tribalistes, mais non associés. Regardez quand Covid était arrivé. Quand Covid était arrivé, le gouvernement a mis des moyens pour sensibiliser la population contre ces fléaux de Covid. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la guerre de l'Est ? C'est tous les efforts vers la diplomatie, mais sensibiliser les Congolais. Merci Isaac. Alors on voit que les pays ont beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, au-delà même de la sécurité, d'où il faut vraiment investir le gouvernement sous-minois. Parce que si moi, sans gouvernement, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, Ascalo Rouch. Oui, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, je veux revenir à la question, le gouvernement. Bon, mais il faut comprendre que le M23 n'est qu'une conséquence. D'abord, le CNDP qui l'a précédé, le CNDP a été précédé par le RCD, le RCD a été précédé par la FDLR. Et donc, dire que avant le M23, il n'y avait pas la paix, ça veut dire que tu ne comprends pas d'où on vient avec l'entrée de la FDL, où les Rwandais sont venus ici jusqu'à occuper des fonctions. C'est dès-là que le vrai problème a commencé. Jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous analysez les différentes étapes, vous allez vous rendre compte que toujours le Rwanda, 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 en physique, en physique, en militaire, et ils sont parvenus à être dans toutes les institutions. Et ce n'est pas le vrai problème, et ils sont assis sur nous. Non, l'effort était ou est. Comment les faire partir pour qu'on se sente un peu plus libre pour résoudre plusieurs mots ? Merci. C'est cela le problème. Et donc, la question des élections. Enfin, qu'est-ce que je veux dire ? Du gouvernement, l'investiture du gouvernement. Oui, mais le retard, nous avons expliqué la fois passée. Nous avons plusieurs défis au pays. Nous sommes à nos élections. Il était obligé d'asseoir les institutions. Les institutions ne pouvaient être assises, d'abord que par l'investiture du gouvernement, parce que la première institution issue des élections, c'était d'abord l'Assemblée nationale, et nous avions vu son bureau intergiversé, et lorsque nous avons eu le bureau définitif, on pensait que le jour suivant, on aurait le gouvernement, mais ça nous a tiré encore à longueur. Nous sommes au mois de juin, on n'a pas encore le gouvernement investi. D'aujourd'hui, le gouvernement ira présenter son programme à l'Assemblée nationale, sûrement qu'il sera rapidement investi, et nous allons voir maintenant les solutions au gouvernement commencer aussi à travailler. Je présente à chaque instant trois défis majeurs. Le premier, c'est la sécurité. La question qui nous a pris quelques minutes avant le sujet aligné par vous. La question de l'Est, si il n'y a pas des gens qui comprennent cette question, par exemple, de l'identification des infiltrés, qui ne comprennent pas effectivement avec qui il faut échanger, même sur le plan diplomatique, comment correctement faire la guerre, qui est aligné au front, quel type de budget il faut allouer maintenant aux éléments, et le genre de service d'intelligence que nous devons avoir. La preuve, quand Christian Malanda attaque ici, occupe le palais de la nation, vous avez vu le chef de l'État faire partir tous les responsables de l'ANER. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas ce qu'ils ont failli. Le chef de l'État fait partir le ministre de l'Intérêt du gouvernement. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas ce qu'il a failli. Le chef de l'État fait partir le ministre de la Défense pour le transport. Ce n'est pas ce qu'il a failli. Et ce qui reste maintenant, c'est sa sécurité dans son cabinet. Et donc, si on n'est réussi pas ce premier défi, on n'aura pas résolu le problème. Deuxième défi, le défi économique. Je vous ai expliqué ici, mais malheureusement, quand je vois la compréhension du gouvernement, nous avons discuté la fin passée, ça ne semble pas me convaincre. On risque de ne pas résoudre le problème. Il y a trois ministères qui me préoccupent plus. Je vous ai toujours dit ici, l'agriculture, l'économie, l'agriculture, petit et moins les entreprises et commerce extérieur. Mais quand je vois les gens qu'on a alignés, ça ne me convainc pas. Et en fin de compte, le volet désinfrastructure. Il faut, en tout cas, des gens qui comprennent le défi que nous avons à ce jour. Pour ne pas parler que de Kinshasa, je veux prêcher d'abord par ma province. Quand vous arrivez, par exemple, au Grand Sankourou, la meilleure des provinces, mais il n'y a rien. Aucune route. Je peux faire cette dédiction pour parler d'autres provinces à travers le pays. Donc, il faut qu'on réfléchisse sur cette question. Résoudre cette question rapidement permettrait que le pays ait des routes qui permettront maintenant le contact interprovincial. C'est ce qui facilitera finalement le développement. Le contraire, nous risquerons maintenant de tourner. Mais le malheur, c'est qu'on nous a reconduit Alexis Guizarro, que je dis chaque jour, sur le plan des infrastructures. Il a desservi très sérieusement le parti. Il a désarticulé la pensée du chef de l'État sur la reconstruction. Mais curieusement, c'est la même personne qui est reconduite. Et je me dis, est-ce que c'est une chance ou un malheur pour notre pays ? Mais les services qui devraient maintenant accompagner, entre autres, l'OCC, l'OVD, l'Office des routes, la CGT, et aussi ces services, ne font pratiquement rien. Et nous sommes au mois de juin. C'est la saison sèche. Je pensais que déjà au mois de mai, on allait se préparer une fois la saison sèche commencée, les travaux seraient avancés. Mais tu laisseras jusqu'ici aucun signe, tout s'observe. Bon, peut-être c'est parce que l'actualité de l'investiture est de l'endroit. Mais le ministre des infrastructures ne dépend même pas de l'investiture. Parce qu'il est reconduit, il est toujours là. Les services sont là, ils pouvaient coopérer et travailler avec les services. Bon, je crois qu'il faut être comme Caméry qui porte son chapelet et avec espoir que les choses vont changer. Ça va changer, espoir. Alors, Eric Bicello, ce programme a été conçu afin de répondre aux six piliers du programme du président de la République qui l'a présenté lors de son investiture et puis lors de la campagne électorale. On peut espérer qu'avec ce gouvernement séninois, ça va se matérialiser, enfin. Au quoi, les six piliers ? Oui. Des engagements, oui. D'ailleurs, je me permets de relire ces six piliers. La création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, la sécurité des populations, la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux de base, renforcement de l'efficacité des services publics. C'est possible. Je ne sais pas si on a conscience des notions qu'on emploie ou bien ici au Congo, on a d'autres définitions sur les problématiques. Comment ça ? Création d'emplois. Oui, nous voyons effectivement qu'il faut créer des emplois. Et pour créer des emplois, il n'y a pas de magie. On va commencer par les services. D'abord, Pascal avait dit quelque chose de très important, c'est que jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y ait une tentative de création des cartes d'identité, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas des pièces d'identité ni des permis de conduire, il se pose quand même un problème d'identification. Donc, nous ne savons pas combien de chômeurs nous avons. Ce problème-là, Félix Antoine Tcheseke l'avait dénoncé quand il était au pouvoir il y a plus de 10 ans. Il n'a pas fait mieux. On n'arrive pas à identifier combien de Congolais nous avons. C'est-à-dire combien de chômeurs éventuellement nous pourrons avoir. Comment voulez-vous résoudre un problème d'emploi quand vous ne savez pas quel type de chômeurs vous avez, quel sont les nombres de chômeurs, quel secteur d'activité vont être prioritaires ? Parce que tout chômeur Mais ça entre dans ce programme-là. Ils vont, certes, commencer par là. Moi, je me souviens. Moi, je parle toujours de la continuité du service public. Le chef de l'État avait déjà commencé sa propagande lorsqu'il s'est présenté auprès du service ONEM, du service d'enregistrement des chômeurs et disant que je veux créer 6,4 millions d'emplois. Ce sous-entend que ce service fait déjà quelque chose. Mais les problèmes d'identification ont réfléchi. Combien d'ONEM y a-t-il en République démocratique du Congo ? Combien y a-t-il de bureaux pour identifier ? Est-ce que les Congolais savent même ce que c'est que ces services ? Ça revient au point numéro 6, renforcement de l'efficacité des services publics. Pour renforcer l'efficacité des services publics, il faut permettre l'accès à l'intérieur, dans des zones reculées, chez Pascal. Pour aller, il faut des routes. On a un compétent incapable de quelqu'un de mauvaise foi dans le service approprié, dans le ministère approprié pour faire des routes. Qui a déjà choui ? Moi, je réponds ce que Pascal a dit. Donc, il y a un problème. On n'arrive pas à réfléchir aux priorités. Là, c'est du populisme. C'est la propagande. Comment ça ? C'est du populisme. On ne pourra pas créer 6,4 millions d'emplois. Il y aura encore 4,5. Ce n'est pas à 3,5. C'est très vite. On ne peut pas peut-être atteindre les 6 millions, mais on peut peut-être arriver à un certain niveau. Si volonté, il y en a. On est en incapacité de quantifier combien de chômeurs nous avons. Comment vous saurez quantifier combien d'emplois vous avez recrutés ? Parce que si vous entendez qu'il faut que ce chômeur-là sorte du système où il est sans emploi pour rentrer dans ce système qui dit il est occupé un emploi. On n'a pas répectorié ces Congolais. Ça, c'est soumis. Il va faire autrement. Ça ne se fait pas. Ça, m'a sans doute le soumis. Une pièce d'identité, on n'arrive pas à le faire. Savoir qui est congolais, on n'arrive pas à le faire. Mais savoir qui est chômeur, vous croyez qu'on a les moyens pour cela ? La protection du pouvoir d'achat. Quel pouvoir d'achat ont les Congolais ? Là, il ne s'agit pas de la défense, de la protection. C'est-à-dire qu'on est censé protéger un acquis. Mais aujourd'hui, les Congolais pleurent. On n'a pas d'acquis sur notre pouvoir d'achat. On ne maîtrise même pas les prix de 100 pétomates qui viennent de l'intérieur. Mais justement, ils lancent un défi pour résoudre tous ces problèmes. La protection sous-entend que vous maîtrisiez et que vous voulez renforcer. Comment on renforce la protection ? Ou bien comment on valorise le pouvoir d'achat ? En améliorant les salaires ou en stabilisant les prix ? Nous n'avons le contrôle ni sur l'un ni l'autre. Nous ne sommes même pas si nous sommes dans une économie capitaliste ou pas. La confusion totale. La sécurité des populations. Là, encore, on peut rêver. Parce que là, c'est bon. On a déjà passé 30 minutes pour en parler parce que c'est tellement que ça me fait important grave. Et si la sécurité faisait partie de ces priorités, nous aurions dû avoir les responsables politiques pour ces morts à bénédire une journée de deuil national. Et donc, nous savons que nous en parlons pour dire que nous allons faire de la résistance parce que ça doit faire partie de ces priorités alors que nous savons qu'en termes des moyens, je ne crois pas que nous arriverons là-dessus. Parce qu'en même temps, l'instabilité... Oui, parce que je suis réaliste. Il faut faire de propositions pour réussir ce programme plutôt que d'être pessimiste. Les propositions, on n'en fait pas aujourd'hui. Un politicien, c'est celui qui arrive à se projeter. Ce n'est pas qu'on vous donne des conseils que vous n'écoutez pas. Arrivez devant votre propre turpitude, devant vos échecs, vous dites qu'il faut faire des propositions. On vous en faisait avant. Ce n'est pas cohérent d'avoir une instabilité au ministère qui fait la guerre, au ministère de la défense. Parce que chacun arrive avec sa propre vision. L'effet d'avoir bougé Bemba, sachez une chose, c'est lui qui arrivera avec sa propre vision, ses propres gens de confiance, ses tactiques. Parce que comme à l'armée, comme au ministère, ici, on fonctionne avec un certain esprit une petitesse d'esprit en disant l'autorité morale. La confiance. Ce n'est pas la confiance à la nation, à l'État congolais, c'est la confiance à l'individu. Celui qui est là fera confiance au sien pour l'épauler, pour assurer, pour dire que le travail sera bien insuïquité. Nous l'avons évoqué. Le travail que Pascal a évoqué, les désinfiltrations, mais c'est un travail qui est laboré, qui n'est pas encore terminé. Le seul service, on peut dire que, éventuellement, ça ne souffre pas de ce problème, et je l'ai dit, c'est la garde républicaine. Mais aujourd'hui, la garde républicaine est en train de subir un autre fléau, ça s'appelle le tribalisme. Et ça, nous l'avons connu sur l'heure de Mobutu. Cet excès des gens de ma langue dans une garde républicaine, ça va créer un problème à plus forte raison. La diversification de l'économie. L'économie extractive, pendant cinq ans, nous l'avons suivie, nous l'avons compris. Le revanche du sol sur le sous-sol, on avait commencé cette diversification. Où on en est ? Parce que ça consommait des millions de dollars. Mime de rien. le sous-tend, les huracans. Non, mais attends, il faut six mois pour que le maïs émerge. Ça soit mieux. Il ne faut pas des années pour que le manioc devienne mieux. Ça fait cinq ans qu'ils sont là, qu'un ce qu'on avise, c'est darrer. À travers notamment les centres de semo qu'on a distribués aux militaires. Donc, on fait ce service-là pour cette diversification de l'économie pour les militaires ? C'est les militaires qui sont les seuls qu'on voulait avoir besoin de manger ? Ils sont sérieux. Je ne sais pas ce que c'est que la diversification de l'économie. politique s'approprie des mines. Ils veulent tous des carrés miniers. Alors, on va l'imaginer bien. Et finalement, l'action aux services sociaux de base, et ça, je ne sais pas c'est quoi dans leur réflexion, parce que les services sociaux de base, je vais vous lire le brésilement, les services sociaux désignent, dans un pays industrialisé, l'ensemble des institutions publiques ou prouvées assurant ce qu'on appelle en général le travail social, c'est-à-dire la protection des personnes vulnérables, c'est-à-dire fragiles, ou par leur situation économique, pauvreté, médical, handicap, leur âge, enfance et VS, leur isolement social délinquant, sans-abri, ou linguistique et le problème de maître. Non, là, vous ne croyez pas. Non, c'est-à-dire que les terminologies en plein ne correspondent pas avec la réalité, ni même la réalité du programme du gouvernement précédent. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti cette amorce, on n'a pas vu cette priorisation sur les personnes vivant avec handicap, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas des transgrés qui permettent aux personnes vivant avec handicap de monter correctement. Il n'y a même pas de route. Non, on va espérer cette fois-ci. Mais renforcement à l'efficacité des services publics. Je vais venir avouer. Renforcement à l'efficacité des services publics, c'est souvent sous un plan de décentralisation. Pour ne pas dire une déconcentration. Il faut amener les services là où il y a les Congolais. Et ça, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait une forme de fédéralisme, parce que ça répond toujours au même de ce nom. Les routes ne sont pas là, donc l'État ne pourra pas se déployer les services de la sécurité. Mais il n'est même pas présent. C'est-à-dire, l'impunité favorise le massacre à tous les rôles. Il n'y a même pas des militaires. Je ne parle même pas de police. Militaire, dans certains coins, il ne peut plus avoir la police, mais il devrait avoir une gendarmerie. Les gendarmes sont des militaires. Je voudrais revenir à vous pour des propositions. Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est un programme ambusieux, Éricette Nguenza. Alors, comment s'y prendre pour réussir tous les six engagements ? D'abord, Gisèle, avant de parler de ces six engagements-là, je voudrais d'abord rappeler aux Congolais ce qu'on ne comprend pas la signification de ce gouvernement. Ce gouvernement signifie que le gouvernement passait à échouer. Ça m'étonne quand vous attendez les gens dire diplomatie agissante ou tous les partis, ministres des Affaires étrangères. Ça signifie que les cinq années passées, c'est échec. Sous d'autres cieux, quand le chef de l'État est réélu, c'est le gouvernement qui est reconduit. Si Samaloukond était un bon premier ministre, pourquoi on va le faire partir ? Au moment où le pays est en guerre, il y a des problèmes sériophiques, le fait de faire partir Samaloukond signifie qu'il était incompétent. J'ai suivi Pascal Lissi, que j'aime beaucoup, il apparaît même de Bemba, il a échoué à la défense nationale. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit les ministres de l'État qui sont partis. Ils sont partis. C'est filmé. C'est filmé. Excusez, excusez, excusez. Pascal c'est filmé. Non, 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 non. Excusez, excusez, excusez. Excusez, excusez. Tu prends ton temps parce que tu dis les gens nous suivent à la télé. Oui. Parce qu'il n'a pas dit que Jean-Pierre Bemba échoué. Non. J'ai dit ceci, excusez. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci, mais laissez que j'explique moi, mon cher frère. Vous aviez dit les gens nous suivent. Exactement. J'ai dit ceci. La question Christian Malanda qui a fait qu'il arrive jusqu'au palais de la nation. Effectivement. Sa suite a poussé le chef de l'État à sanctionner les services qui ont failli. Exactement, c'est par rapport à cette question. Mais je n'ai pas dit que je suis là-bas. Je vais continuer. Ça va dire qu'en d'autres termes, nous parlons le même avec un terme différent. Quand vous dites à cause de ça, il a fait partie. C'est une faille. C'est une faille. C'est pas chèque ? Une faille, c'est pas chèque ? Alors, on revient sur le programme. D'accord, j'arrive. Comment réussir ? Est-ce que faudrait-il donner des missions précises à chaque ministère ? Quand il n'y a pas de rigueur, moi, je suis sceptique. Je vais vous donner un exemple très simple. Je n'ai jamais vu un seul pays au monde où un ministre sort un arrêté qui n'ait pas d'efficacité, qui ne soit pas appliqué. Je prends un exemple très simple. Puis, moi, il avait sorti un arrêté ici sur la garantie locative. Trois mois pour les logements résidentiels et puis six mois pour les logements commerciaux. Qui suit ça ? Donc, quand l'État est incapable d'imposer la souveraineté, d'imposer les lois, il y a un problème pour commencer. J'ai encore suivi Pascal. Il a parlé, il a cité, hein, Guissaro, tout le monde. Moi, je parle de manière générale. Je sais que les cinq dernières années, même du côté sécurité, Madame, comment vous pouvez comprendre que dans un pays qui s'est dit démocratique, dans la circulation routière, les délinquants ou ceux qui violent le code de la route, ce sont les officiels. Madame, vous voyez le contège de ministres ? Oh, 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 oh ! Mais j'ai un problème. Il y a un problème, Madame. Si déjà, Jacques-Mes à Chabani convient de maître ministre de l'Intérieur, moi, j'attends la passation du pouvoir dans les mises et les reprises, qu'ils prennent des mesures, on doit plus vivre de scènes qu'on voit dans la circulation routière. S'il y a un problème, Madame. Il y a beaucoup de véhicules, il n'y a pas de route, il y a des embouteillages, mais vous êtes autorité, subissez l'embouteillage parce que vous avez le pouvoir de créer même des routes aériennes. Mais vous n'arrivez pas à le faire, mais vous terrorisez la population. C'est comme si vous êtes les cinq personnes à pouvoir utiliser la voie publique. Il y a un problème. Donc, parlons des problèmes de ce programme-là. Madame, c'est compliqué. Regardez. Je prends le secteur du commerce extérieur parce qu'elle a cité ça. Il ne croit pas aux gens qu'on a mis là-bas. Le commerce extérieur, on a donné ça à Julien Paloukou. Julien Paloukou a été ministre de l'Industrie. Je crois qu'il est parmi les rares ministres qui ont un programme qui peut montrer voilà ce que j'ai fait en cinq ans. Il a biblé. Un bilan de cinq ans. Julien Paloukou a été gouverneur du nom Kivu pendant dix ans. Il a sorti un livre, nom Kivu, entre démocratie et guerre. 900 pages. Aujourd'hui, si quelqu'un veut le critiquer, il va vous dire, lisez ce que j'ai fait les dix années quand j'étais gouverneur. Moi, je les lis. Je suis bibliophile. Lisez-vous la pratique, les résultats. Résultats, non, on écrit. Parce que tout ce que tu fais ici au kiosque, tu peux un jour écrire. Les journalistes qui viendront après, ils pourront lire pour s'inspirer aussi. Julien Paloukou a publié « Non, Kivu, entre démocratie et guerre ». Il a montré ce qu'il a pu faire pendant dix ans. Le cinq ans, au ministère de l'Industrie, il y a des documents. Il a donné au ministère de l'Industrie, prendre la soin de l'Industrie. Merci, Isaac. Je pense, écoutez, je vais citer ici. Je pense, comme il y a eu des failles au commerce extérieur qui est un ministère très sérieux, on l'a envoyé là-bas pour redresser ça. Donc, il y a des ministères ou des ministres qui se sont distingués. Moi, j'éjuge les ministres sur base de leurs attributions. L'ordonnance, je crois, de janvier 2022 qui a publié les attributions des ministres, j'éjuge les ministres sur base des attributions. Donc, on doit vraiment tracer des missions précises à chaque ministère pour réussir. Peut-être que vous ne savez pas, même au jour dans l'officier, l'ANA, chaque parlant de ce gouvernement, ici, je ne sais pas si on va donner des nouvelles attributions. Mais les attributions des ministres, moi, à la RTLC, chaque lundi, j'explique à la population les rôles ou les attributions de chaque ministre. qui ne sont pas appliquées. Parce que, si le ministre de Commerce extérieur, Jean-Lichet Boussaki, vient de passer, s'il était compétent, tout Congolais devait savoir exactement quand on parle de la Goa, ça veut dire quoi ? Quand on parle des Zlékafs, ça veut dire quoi ? Ils ont mal communiqué. Les gens ne connaissent pas. Isaac, peut-être une dernière question pour certaines personnes, certains observateurs. Il faudrait, pour réussir ce programme, commencer d'abord par réduire le train de vie de la population. Ça a mis des priorités. La taille de ce gouvernement est d'abord inquiétante. Vous le commencez. Moi, je m'attendais à un gouvernement de trentaine de ministres. Ça, c'est déjà un problème. Ils sont énormes. Les pays sont grands. Et vous, regardez, quand vous dites, Gisèle, quand vous dites réduire les trains de vie là, peut-être vous pouvez distraire les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je suis vieux. Je vis Mobutu diriger, je vis Kamila Leperr diriger, je vis Kamila Leperr diriger, et présent Félix Shisekedi. Quand Kamila Leperr est venu, pendant ces quatre ans-là, nous avons compris ce qu'on appelle réduire les trains. Le ministre n'avait pas de Jeep ni de voitures liqueuses. Ils avaient des Mitsubishi galants, une petite voiture au moins de déplacement. Ils n'avaient pas de Jeep de 100 000 dollars. Kamila disait, l'argent du Congolais, c'est pour les Congolais. Et puis les deux, personne n'avait un salaire qui arrivait à 8 000 dollars. Et quand déjà, on donne plus de 20 000 dollars aux députés, 35 000 ministres, on doit commencer par réduire leur salaire. et un juge à moins de 3 000 dollars. Vous voulez que le pays développe comment ? Il faut que les salaires soient équitables. Ça ne peut jamais être égaux, mais les salaires peuvent être équitables. C'est-à-dire, là où vous êtes, c'est qu'on vous paye, ça vous suffit. Vous ne pouvez pas, un juge ne pouvait pas revier à un député, un juge ne pouvait pas revier à un ministre parce que la magistrature ou le pouvoir judiciaire fait partie de trois pouvoirs traditionnels de l'État. Merci, Zach. Dans ce programme, Pascal Auger, la première ministre représentant le programme a dit qu'on va mobiliser les ressources propres du pays pour la réussite de ce programme. C'est quand même bien avec l'argent du pays, il n'y aura pas des fonds, des FMI, qu'on sort, et puis ça sera des dettes. Un mensonge. C'est quand même une bonne chose, Pascal Auger. Je crois qu'elle n'a pas encore commencé à poser les actes. Il serait aberrant, irrationnel, injuste, de notre part de les juger. Je pense, comme tout scientifique averti, c'est sur le pied du mur qu'on apprécie les maçons. Alors, l'investiture du gouvernement ce domaine, nous allons voir après. Mobiliser des ressources propres voudrait dire se mettre au travail sérieusement. Mobiliser les ressources propres voudrait dire combattre la corruption. Chez nous, ce qui nous défavorise le plus, c'est le fait de vouloir se servir. Et ce que nous allons chercher ailleurs, la main que nous tendons à l'institution de Bretton Woods, ce que l'institution nous donne, c'est ce que nous nous détournons plus. Et ça crée un déséquilibre. Nous détournons plus de 300, 400 millions de dollars américains, mais nous allons demander 40, 50 millions de dollars américains. C'est incroyable. Et donc, il faudrait que madame la première ministre comprenne que, oui, nous voulons ces intentions-là, mais de l'autre côté, il faut une certaine rigueur dans la gestion maintenant des fonds de l'État. Sur ce plan, effectivement, pour le travail, ce n'est pas pour rien que Pascal incite souvent sur le ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas pour rien que Pascal incite souvent sur le ministère des Petits et Moines des entreprises. Ce n'est pas pour rien que je parlais pour longtemps ici du ministre du Commerce extérieur. J'ai compris. Moi, je constate trop de contradictions. Mon gouvernement n'a pas mérité, il fallait... Mais en même temps, nous sommes là en train de citer les individus comme quoi ils se sont distingués. Mais ils se sont distingués en quoi ? L'industrie en République démocratique du Congo. Notre évalu c'est à quel niveau ? Avec tout ça que nous avons comme potentialité. C'est rien et moi que nous étions sérieux. Chacun dans son secteur. C'est dans ses conditions. Autant d'années à l'Est. La question même de la guerre ici comme gouverneur, ça a commencé avec qui ? Si je veux parler maintenant de CNDP par exemple. Nous connaissons comment ça s'est passé. Nous connaissons la collaboration. Le contact parfois avec certains présidents étrangers, entre autres ici le Rwanda. Il y a de réalité, il y a des choses. C'est eux qui viennent d'être dans le ministère de Commerce extérieur. J'ai des produits ici. Des produits avariés d'un médicament aujourd'hui et résumant que le ministre de la Santé a pris en arrêté interdisant l'importation de plusieurs médicaments et en autorisant la fabrication à l'interne parce que l'importation nous pose problème. J'ai un médicament ici « cloxacine ». En d'autres termes, « cloxaciline » est quelque chose comme ça. Ce médicament, vous l'ouvrez à l'intérieur et vous n'avez pas la poussière. Vous avez l'élastique mais on l'a importé. Ah bon ? Il y a des produits comme ça qu'on importe. Ça entre ici. Le CIC répond au ministère du Commerce extérieur. Quand le CIC ne travaille pas bien sur le ministère, le ministère qui est problématique ? Et donc, il y a des cas comme ça qui entrent. Vous achetez un tel produit, vous le consommez mais vous mourrez demain. Et donc, la mobilisation de recettes passe par la production interne et le fryer dans la gestion de fonds tout en évitant la corruption. Si on encadre ces deux aspects, vous allez vous rendre compte que nous allons gomper notre recette. Le contraire, on tombera alors au point de vue de mon amie mais simplement comme scientifique, nous lui accordons un peu la chance du fait qu'elle n'a pas encore commencé à poser les actes à partir de vendredi. Vendredi, hein ? Oui, mais nous allons commencer à les juger. La semaine prochaine, nous allons commencer à l'apprécier. Et puis, c'est la première fois à une femme avec une femme là. Alors, mais si elle a le même livre, Eric, si elle a le même livre sans injonction, sans autorité morale comme vous l'avez dit, sans des conseillers parallèles à la présidence, elle va réussir. Je vais critiquer sévèrement ce mineur en même temps de donner un peu quelques solutions. Une minute. Nous n'avons pas choisi, nous ne sommes pas félicités d'avoir une femme au sommet pour nous mentir à l'effrontement comme des hommes. Nous ne sommes pas des idiots, des imbéciles. Comment voulez-vous, avec 10 milliards de dettes, dire que nous allons amasser autant de 10 milliards pour son gouvernement tout en sachant que toujours dans un système reculant, 80% de ce que nous amassons comme richesse va entre les parents et les politiciens, de leur salaire, de ceux qui doivent voter de loi et des députés que nous avons en pouce étoffés dans le système politique. On n'est pas des idiots quand même. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, je crois que dans ce pays, il y a trop d'autorité. Pascal, il sait très bien que si ces médicaments sont passés, c'est parce qu'à un moment, ça aurait pu être confisqué ou bien amagasiné quelque part, mais une autorité a appelé. Ceux qui tuent ce public, ce sont les autorités avec des uniformes. Ceux qui tuent ce public, ce sont les autorités civiles avec des militaires. Ceux qui tuent ce public, ce sont les autorités qui peuvent dire « Moi, en arrêté, qu'est-ce que je vais en faire ? » Je parle directement avec le président. Il faut un plan Marshall. Mais ce pays... Et ils sont toujours en intelligence avec les indo-pakistanais. Voilà. Tout le maté, maintenant, c'est l'intelligence avec des gens qui ont leur nation qui survivent. Qui, en fait, les indo-pakistanais découlaient toutes leurs bazaries ici. C'est nous qui sommes des consommateurs, des ulios. C'est-à-dire, le chef d'État aurait pu penser... Vous savez, c'est ce qu'ils sont en train de faire les Kassin, les Kassin, il faudrait que les militaires se mettent en ordre de marche pour aller dans les campagnes, aller rationaliser l'agriculture. Les Congolais sont là les bras et les mains, donner leur le moyen. Il faut un plan Marshall qui ne demande pas des milliards. Il faut réduire le nombre des gouvernants. Donc, pour cela, il est vrai qu'avec le temps, nous manquons malheureusement de temps là-dessus. Mais c'est-à-dire, moi, je reviens à une chose qui est simple. On ne peut pas à la fois dire que nous aimons ce pays, nous voulons un changement avec un gouvernement tel que nous venons voir depuis les 57 ministres. On l'attend à l'œuvre. Non, l'émission est finie. On l'attend à l'œuvre. On l'attend à l'œuvre. L'investiture, c'est déjà demain après le débat avec les députés nationaux. Mais je ne vais pas donner ma minute, Gisèle. Oui, vous avez déjà parlé. Non, non, vous avez commencé. Vous avez commencé comme ça. Non, non, vous ne l'avez pas démontré. Une seconde alors, une seconde. Oui, Gisèle, j'allais dire ceci. J'allais dire ceci. On ne peut pas juger un gouvernement qui n'a pas encore commencé. Je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire ceci. Il faut que dans l'avenir, quelqu'un qui a été ministre, il doit présenter un document ou un ouvrage sur tout ce qu'il a pu réaliser pour qu'on puisse vous juger. Il rajoute les résultats sur le terrain, la population. Est-ce qu'on a besoin de rajouter les résultats ? L'émission est finie. Écoutez, Gisèle, sous d'autres essieux, quand quelqu'un veut briguer, par exemple, la magistrature suprême, il doit présenter un livre pour où il met sa vision ou tout ce qu'il a pu faire. Je veux dire ceci. Si tous les membres du gouvernement pouvaient écrire, on peut vous juger comment. Voilà ce que je fais. Merci. Le message est passé. Merci Isaac Nguenza. Merci Pascal O'Hondre. Bonjour. Merci Eric Bicello. Toujours un plaisir. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à la grande équipe technique, Georges Dibengue, Marité Godot, Christian Banjolo, José Andia, Alain Kabungomorou Nzambé, Alradus et Nézim Tsingani. Merci au coach Doudou Montsiri. Voilà, monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Un clé d'œil aux compatriotes du Congo-Brazaville. Surtout mercredi avec le même plaisir. Au revoir.